Cette invitation est à vous présenter les résultats de la collaboration entre deux équipes et deux programmes de recherche. Le premier, c'est un programme nommé Vesuvia, financé par l'ANR, qui portait autour du site d'Herculanum. Et le second, le programme Retrocolor 3D, piloté par Archeobision. Juste deux mots pour vous présenter nos deux programmes très rapidement. Le programme Vesuvia visait d'étudier l'habitat à Herculanum, ce site d'Italie enfoui sous les révolutions du Vesuvia en 1979. Le site est peut-être assez fameux dans la culture populaire, mais il a été extrêmement peu étudié scientifiquement. Et il n'y avait quasiment pas d'études systématiques de l'habitat d'Herculanum. Donc notre objectif était de mettre en œuvre une étude globale des maisons d'architecture domestique et des restitutions des décors. Et nous avons fait appel à l'équipe d'Archeobision, justement pour nous aider à synthétiser nos résultats, les modéliser et nous réaliser des modèles 3D qui serviraient de chambre d'expérimentation de nos résultats. Donc je veux juste passer la parole deux secondes à mon collègue pour qu'il vous parle d'Archeobision et de Retrocolor 3D. Merci. Bonjour à tous. Suite au travail qu'on a effectué dans le cadre de l'ANR d'Alexandra, Archeobision, qui est spécialisée dans l'usage des technologies 3D pour l'archéologie et le patrimoine, a voulu poursuivre les recherches, notamment sur le thème de la polychromie. Et Alexandra a gentiment accepté de collaborer avec nous. C'était un des trois programmes retenus avec la polychromie du buste d'Akhenaton qui est conservée au musée du Louvre et le portail royal de la cathédrale de Bordeaux qui a également perdu toutes ses couleurs et que nous avons essayé de ré-étudier. Voilà. Donc maintenant, nous allons vous présenter la manière dont nous avons fait converger nos approches, nos programmes de recherche et nos méthodes en fonction des potentiels qui étaient représentés dans ces équipes. Alors, Herculanum est un site que l'on peut qualifier de pluriciardest ratifié parce qu'il a fait l'objet de nombreuses excavations, de nombreuses campagnes archéologiques successives depuis le XVIIIe siècle, mais des campagnes qui ont été menées, disons, de manière, voilà, enfin, il n'y a jamais eu, en fait, de fouilles stratigraphiques à Herculanum. Donc ça a été des campagnes, disons, vraiment d'excavation, mais qui ont permis de générer des quantités assez phénoménales de données et de données extrêmement hétéroclites, des archives très anciennes, des photographies depuis le XIXe siècle, assez peu toutefois, de, bien sûr, quantité de matériel, découvert in situ, beaucoup de décors prélevés, des panneaux de peinture, notamment de mosaïques qui ont été prélevés dès le XVIIIe siècle et déposés au musée de Naples. Donc voilà, des quantités de données phénoménales qu'il fallait, si vous voulez, déjà, dans un premier temps, collecter, rassembler et qui ont été intégrées dans une base de données ad hoc qui s'appelle DOMUS et qui est maintenant disponible en ligne, d'ailleurs, qui est consultable. Et donc toutes ces données, il fallait les synthétiser, les coordonner afin de produire une étude de synthèse sur l'habitat Herculanum. Donc nous, pour synthétiser un petit peu ces résultats et essayer surtout de produire des restitutions infographiques des décors, nous avons fait appel à ArcheoVision qui a réalisé d'abord une étude photogrammétrique sur le site et un enregistrement, donc 3D, à la fois des habitations, pas de toutes, nous avions choisi un échantillon de sept habitations, donc avec modélisation par nuages de points denses, des habitations, du mobilier, qui nous ont permis de générer suffisamment, si vous voulez, de données volumétriques pour ensuite proposer, réaliser, mettre en oeuvre toutes nos hypothèses d'études à l'intérieur du modèle 3D des habitations. Et celle que nous avons réussi à finaliser presque complètement, c'est la maison de Neptune et Amphitrite. Voilà, donc c'est celle dont nous vous parlons aujourd'hui. Alors, moi, ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est vous expliquer à quoi nous a servi la 3D, nous, en tant qu'archéologues, comment nous avons utilisé ces modèles et à quoi ils nous ont servi. Donc, une grosse partie du travail, ce qui était le plus long pour nous, c'était de procéder à la réintégration des décors prélevés depuis le XVIIIe siècle, puisque, comme je vous le disais, nombreux, très nombreux panneaux de peinture, on en a identifié 800, ont été découpés des parois et ont été déplacés, donc, dans un premier temps, dans les collections des rois de Naples, et puis, c'est arrivé dans les fonds du musée de Naples. Donc, ça, c'était un travail colossal, évidemment, déjà dans le quête, dans les archives, pour retrouver l'emplacement initial où avaient été découpés tous ces décors. Et puis ensuite, puisque, bien sûr, il est hors de question de dépouiller le musée de Naples, de déplacer ces panneaux et d'essayer de les remettre sur place in situ, d'autant que les peintures se sont énormément dégradées depuis les campagnes de fouille du XXe siècle. Donc, on a fait le choix, bien sûr, d'utiliser l'infographie et la photogrammétrie pour replacer ces décors in situ. Donc, il y a eu ce très long travail d'enquête et de repositionnement des décors, et nous avons, nous, réalisé des infographies, mais qui, vous voyez, vous voyez sur l'écran ici, sont, disons, graphiquement assez peu satisfaisantes. C'est du travail d'archéologue qui n'est pas graphiste, si vous voulez. Donc, nous, on travaillait sur des orthophotos qui avaient été réalisées par ArcheoVision. On réintégrait les décors avec Photoshop, Illustrator, et ensuite, on faisait passer les infographies à l'équipe d'ArcheoVision qui retravaillait ensuite bien les infographies dans le sens que va vous expliquer François tout à l'heure. Donc, ça, c'était déjà pour nous un apport extrêmement important de la collaboration entre nos deux équipes. C'était le fait de pouvoir avoir toute une chaîne opératoire sur tout ce travail de réintégration des décors et d'amélioration, perfectionnement, disons, du travail graphique. Ça nous a aussi extrêmement servi pour, au niveau de l'enregistrement photogrammétrique, pour bien enregistrer toutes les données de volume des architectures intérieures, des habitations, de toute l'étude du bâti, puisque nous avons aussi réalisé l'étude du bâti des habitations pour obtenir, disons, une chronologie relative des différents états de l'habitat sur le site. Puisque, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas eu de fouille stratigraphique et il n'y en aura probablement pas dans les années à venir. Donc, on travaille sur de l'étude de l'archéologie du bâti et tout ce travail en volumétrie nous a également beaucoup servi, en particulier pour les parties supérieures de parois, des endroits qui sont assez peu accessibles, etc. Ça nous a ensuite beaucoup servi, le modèle 3D. Ça a été assez extraordinaire dans toute l'étape de réflexion de la restitution de l'architecture des habitations telles qu'elles devaient se présenter au moment de l'éruption en 79, puisqu'elles ont été évidemment extrêmement endommagées à la fois par le cataclysme et puis ensuite par tous les aléas de la vie d'un site archéologique dégagé dans les années 30, 40, 50 et donc ensuite un peu laissé parfois à l'abandon. Donc, c'était extrêmement altéré et il nous a fallu réfléchir à la restitution, en particulier des charpentes, des toitures. Tout cela, c'était une problématique extrêmement complexe et nous avions finalement assez peu de données archéologiques, puisque les charpentes et les toitures ne sont pas parvenues jusqu'à nous. Elles n'ont pas été suffisamment bien conservées. Alors, nous avons travaillé sur... On a été obligés de croiser évidemment différents types de données. Il y avait déjà l'étude du bâti. Donc là, sur cette diapositive, vous voyez à gauche l'atrium, la maison de Neptune et Amphitrie, tête qui se présente aujourd'hui, et à droite, un document de travail. C'est une des étapes du travail, du processus de restitution du compluvium de la charpente, de l'atrium. Donc, on avait, parmi les données de matériel, vous voyez notamment les empreintes des imbriques et de toutes les solives carbonisées qui nous ont donné l'emplacement d'implantation des poutres. Mais bon, ce n'était pas suffisant pour reconstituer complètement la charpente qui a été remontée, je tiens à le dire, pièce à pièce, dans le modèle 3D par Pascal Moura, son collègue, qui a passé des jours et des jours à remonter la charpente poutre par poutre. Et là, c'était un travail extrêmement long et extrêmement intéressant parce qu'on se rendait compte d'impossibilités techniques en fonction de l'emplacement des imbriques et donc on a petit à petit, en tâtonnant, réussi à obtenir, si vous voulez, un état crédible de l'aspect, le montage initial de la charpente. On a procédé, bien sûr, parce qu'on a eu beaucoup de tâtonnements, on a procédé aussi par comparaison avec d'autres charpentes ailleurs à Pompéi ou à Herculanum, mais qui ne sont pas des charpentes antiques, bien sûr. Ce sont aussi des compluviums qui ont été réalisés par des restaurateurs dans les années 50, 60, 70, bref. Donc des charpentes antiques qui datent du 1er siècle avant Jésus-Christ, on n'en avait pas à disposition. Donc voilà, on a été obligé de procéder par tâtonnement, comparaison et puis essayage, en fait, dans le modèle 3D, puisque pour le coup, le modèle 3D nous a vraiment servi de chambre d'expérimentation et c'était très intéressant. Alors ça nous a été aussi... Le modèle 3D est un outil également extrêmement intéressant pour proposer des hypothèses de restitution. Alors c'est un problème qui a été abordé, je l'ai entendu plusieurs fois au cours de la matinée, c'est comment on fait, la question qu'on se pose tous archéologues, parce qu'on est très attaché à la crédibilité, l'authenticité de la restitution fondée sur des données scientifiques, archéologiques acquises au cours de l'étude, comment on fait pour proposer une restitution qui soit à la fois authentique, mais aussi attractive, qui soit bien finalisée. Donc c'est extrêmement difficile de réussir à pondérer tous ces éléments. Et il y a notamment des cas... Alors il y a des cas où on a un degré de certitude suffisamment fort pour aller au bout de la restitution à partir des données archéologiques et archivistiques disponibles en étant assez unanime au sein d'une équipe et assez satisfait du résultat produit. Et puis il y a des cas où, au sein de l'équipe, on n'est pas d'accord parce que les données disponibles sont trop lacunaires pour pouvoir proposer une restitution graphique authentique. Et on est obligé de faire, de mettre des hypothèses, tout simplement, et de dire qu'on n'est pas certain. Mais comment on fait pour dire qu'on n'est pas certain dans un modèle 3D qui va ensuite être livré en pâture au public ? Comment on fait pour dire qu'on n'est pas certain ? Ça, c'était une question qui nous a énormément tourmentés. Et donc, le choix que nous avons fait, c'est... Je vous l'explicite à travers l'exemple de ce l'arrère maçonné qui se trouvait dans le coin de l'atrium, vous voyez ici, dans ce coin de l'atrium, et qui a été complètement détruit par les tunnels creusés par les équipes des Bourbons au XVIIIe siècle et dont les vestiges étaient éclatés sur le sol autour et qui présentaient des traces archéologiques insuffisantes pour avoir une vraie certitude quant à son aspect initial. Et notamment, la question sur laquelle on s'est un peu écharpé, c'est celle de la clôture ou potentielle clôture périmétrale dont on voyait des traces, des trous d'accrochage dans le sol. Et on n'était pas du tout d'accord entre nous sur la manière de restituer ça. On n'était même pas sûr que ce soit contemporain du l'arrère, ces trous d'accrochage, vous voyez. Donc on ne savait pas comment rendre ça, toutes ces incertitudes dans le modèle 3D. Et donc, nos amis d'archéovision nous ont modélisé trois possibilités, trois hypothèses possibles. Et de sorte que quand on est dans le modèle 3D, on clique sur le l'arrère. On a fait tout un dispositif, un système de petites vignettes qui invite à cliquer quand on a des données importantes à communiquer. Et donc, quand on clique sur le l'arrère, il y a une fenêtre qui s'ouvre et qui présente trois hypothèses. Voilà, trois hypothèses possibles pour la restitution de ce l'arrère. L'idée pour nous, c'était de ne pas livrer, de ne pas figer, si vous voulez, notre discours, nos résultats sur une image. Une image de ce l'arrère, mais de dire qu'il y avait plusieurs possibilités. Et rien que le fait de mettre plusieurs images, plusieurs propositions, ça montre qu'on n'est pas sûr, en fait. Et ça montre que la restitution n'est pas certaine. Voilà, donc quand on se promène dans le modèle 3D, ce qui était important pour nous aussi, et notre souhait initial, c'était de mettre complètement en relation le modèle 3D avec notre base de données. Techniquement, au moment où on a fait ça, technologiquement, ce n'était pas encore possible, en tout cas pas avec le financement dont on disposait à l'époque, puisqu'il faudrait faire un SIG 3D. Mais bon, ça, François en reparlera peut-être s'il a le temps. Mais l'idée, c'était de pouvoir basculer du modèle 3D vers la base de données. C'est-à-dire, en cliquant n'importe où dans le modèle 3D, de pouvoir basculer dans notre base de données pour communiquer les données objectives archéologiques sur lesquelles on s'appuie pour faire telle ou telle restitution. Donc, ça n'a pas été possible pour des questions de temps et de moyens. Donc, on a choisi, disons, une solution intermédiaire qui est un système de pastilles. Vous voyez ici, ces petits yeux sur l'écran, ces petits yeux qui apparaissent comme ça dans le modèle 3D, qui peuvent apparaître, puisqu'on peut aussi tous les masquer si on n'a pas envie de les voir. Et quand on clique sur une pastille, eh bien, il y a une fenêtre qui s'ouvre et qui donne toutes les données disponibles sur... qui explique, en fait. Qui explique pourquoi on a restitué les choses de telle manière et sur quelles données on s'appuie. Voilà. Alors, la dernière étape, après toute cette réintégration des décors, c'était celle qui consistait à meubler les pièces, puisqu'on a retrouvé aussi beaucoup de mobilier, l'Herculeanum, du mobilier en bois carbonisé, notamment, ce qui est extrêmement intéressant. Et ce serait dommage de ne pas remeubler les pièces quand on sait d'où provient... de quelle pièce provient... ou de quelle maison, en tout cas, provient le mobilier. Donc, l'équipe d'Archéovision a procédé à la modélisation, à la photogrammétrie d'un certain nombre d'éléments de mobilier sur le site d'Herculeanum. Et puis, bien sûr, comme notamment pour tout ce qui est couleurs, temptures et beaucoup d'incertitudes, eh bien, nous avons procédé à une enquête iconographique. Donc, je vous ai mis une image de peinture pompéienne. Donc, voilà, on fait des recherches sur les couleurs, sur les temptures, pour essayer de donner un final un peu crédible, si vous voulez, qui s'appuie sur des données les plus solides possibles, grâce à la photogrammétrie, mais aussi un aspect, une apparence visuelle, disons, agréable, et qui a l'air, voilà, un peu réel, grâce à toute cette enquête sur l'iconographie. Bon, je pense que j'étais un petit peu longue. Je passe la parole, donc, à mon collègue François Daniel, qui va vous présenter cette technique de restauration numérique de la polychromie. Juste, je précise, l'outil dont parlait Alexandra avec les pastilles, c'est un simple système de visite virtuelle qu'on s'était mis en place. Alexandra est à Toulouse, nous, on est à Bordeaux. Dès qu'on avait de la Troie des prêtres, on l'injectait dedans. Alexandra pouvait immédiatement le consulter. Et cet outil de travail est devenu, en fait, une forme d'outil de valorisation. Il est toujours disponible en ligne, accessible au public, sur le blog Hypothèse d'Alexandra, et sur le site d'Archivision, si vous voulez aller faire un petit tour. Concernant ce projet de restauration et d'études de la polychromie, on s'est concentré sur une pièce de la maison, principalement, qui est le triclinium, de la maison de Neptune et Amphitrite. Je vais essayer de, très rapidement, vous exposer la démarche qu'on a mise en place et qu'on a suivie. La première étape était de réunir un jeu de données qu'on pouvait étudier. Donc, bien évidemment, les peintures qui seront encore sur place, sur les murs, les panneaux qu'évoquait Alexandra qui sont conservés au Musée archéologique national de Naples, dans les réserves. Et bien sûr, tout a été lié sur les restitutions scientifiques des décors qu'a réalisé l'équipe d'Alexandra sur les ortho-images que nous avons fournies en amont. Ces ortho-images, donc, ce ne sont pas d'un ensemble de photos redressées, c'est vraiment une projection planaire, une vue orthographique du modèle 3D. Donc, le travail est fait à l'échelle. Ici, un petit exemple du jeu de puzzle auquel s'est livrée l'équipe d'Alexandra. Je crois qu'il y a des problématiques. Certains ennuis qui sont en place ne sont pas au bon endroit. Ils sont tombés, ont été replacés au mauvais endroit. Donc, même ces sources-là étaient à questionner. À partir de ce jeu, pour commencer à réfléchir sur les couleurs, il a fallu identifier les facteurs les plus problématiques. Un qui semble tout de suite très évident, c'est l'usure due au temps et due aux conditions climatiques. Vous voyez sur ce mur, qui est le mur Est, si je ne me trompe pas, il reste à peine un quart des enduits qui sont tombés au sol et qui ont disparu. Et les couleurs sont ternes, sont vieilles, ce qui est normal vu leur âge très vénérable. On a également, c'est assez documenté, un phénomène de virement de la couleur. On sait que certains, par exemple, certains ocres jaunes, sous l'effet de la chaleur, deviennent rouges. Et il se trouve que là, on a beaucoup de rouges. Donc, une question à ne pas oublier. Également, vous voyez ces superbes nuances de verre, il s'agit de mousses organiques qui ont proliféré sur les parois. Ce n'est pas de la peinture, c'est de la mousse. On a également noté des zones blanchâtres, qui en fait sont des dépôts de sel minéraux qui se sont accumulés au fil du temps. Un autre facteur plus important à prendre en compte, ce sont les restaurations postérieures qui ont pu avoir lieu. Sur cette photo, vous voyez la figure d'un atlante. Le contour gris autour de lui, ça ne se voit pas très bien sur l'image, mais présentait des teintes, présente toujours des teintes jaunâtres ou verdâtres. En fait, un vernis a été appliqué pour la conservation. Ce vernis lui-même a mal vieilli et a commencé à se teinter. Sur certaines zones où le vernis est tombé, c'est carrément décollé, on a pu retrouver le gris original, qui était la couleur d'origine de la peinture. Également, un autre piège dans lequel il ne faut pas tomber, la zone qui est entourée là-haut est une zone de repeint. La peinture avait disparu, un restaurateur est venu et a recomplété le tableau. On ne peut pas considérer cette zone comme une couleur d'origine. En début avril, on a lancé une campagne de mesures colorimétriques. On a décidé d'utiliser deux méthodes différentes. Tout d'abord, l'usage, c'est le point compliqué de la communication, d'un spectrophotomètre à réflectance diffuse portable. C'est un outil de mesure spectrophotométrique. Mais comme vous le voyez sur la photo où on voit ma collègue Maud Mulier, il est très facile à transporter. Il nous a été gracieusement prêté par le laboratoire Hiramad Serpédeza à Bordeaux, qui sont nos voisins, et qui l'ont développé. Ce dispositif permet, une fois appliqué sur la paroi, de caractériser la matière. Nous, ce dont on avait besoin pour étudier les pigments, c'était de pouvoir, dans un espace colorimétrique qu'on a défini, d'une part à gauche, pour pouvoir les situer, situer leurs coordonnées chromatiques, savoir à quelle couleur correspond et quel est leur état actuel, et également leur bande spectrale. Alors les bandes spectrales, c'est un peu barbare, je ne suis pas physicien. Je vous parlais tout à l'heure des ocres jaunes qui virent au rouge. Si vous avez deux matières qui sont rouges, elles n'auront pas forcément la même réponse spectrale. On peut, du coup, distinguer un ocre jaune d'un ocre rouge, même si aujourd'hui, ils ont la même couleur. Et ça, c'était essentiel, pour pouvoir discerner les zones de peinture. Vous pouvez voir dans la petite vignette en haut les zones de prélèvement. Une deuxième méthode a été, par photographie, calibrée. Vous pouvez voir ici un panneau qui est dans les réserves du musée de Naples, avec un color checker, ce qui a permis de recalibrer les photos brutes, les photos raw, afin de s'assurer d'être dans le même espace colorimétrique que les mesures au spectrophotomètre. Et ici, vous voyez à droite une comparaison des deux mesures, la photo et le spectromètre. Globalement, on est sur les mêmes nuances. On peut noter quelques petites différences. Ça vient tout simplement du fait que les réserves sont très exigues. Comme l'a dit Alexandra, les panneaux sont fragiles, ils sont lourds, ils sont difficiles à transporter. Il n'a pas toujours été possible de mettre en place des conditions d'éclairage homogènes. Vous le voyez sur l'image, en bas à droite, on est surexposé. En bas à gauche, excusez-moi. Et en haut à droite, on est sous-exposé. Les plus grosses variations de couleurs viennent de ces zones surexposées ou sous-exposées. Globalement, on a quand même confirmé la correspondance entre la photo et le spectrophotomètre. L'autre avantage de la photographie, pourquoi faire de la photo si on a déjà de bons résultats avec le spectro ? Le spectro va analyser une zone d'environ 2-3 mm. Avec la photographie, on capture un ensemble, une infinité de nuances qui viennent là du geste artisanal, de la pose de la peinture. La couleur, ce n'est pas seulement le pigment, c'est également la peinture, la mise en place, la réalisation par le maître peintre, l'artisan peintre. Ce qui m'emmène à la phase expérimentale physique, qui ne pouvait pas être ignorée dans ce projet. Réalisé par Maud Mulier, que vous avez vu tout à l'heure sur le site, avec le spectrophotomètre, et sa collègue Odo Silou-Corea, dans le cadre d'une exposition au Musée des Antiques à Toulouse en 2014, avait réalisé une fresque expérimentale. Elles ont confronté la littérature scientifique à la mise en pratique et nous a fait bénéficier tout de suite d'une matérialité de la fresque avec les pigments identifiés. Les voici aujourd'hui, vous voyez à quoi peut ressembler un décor, une fresque murale. J'ai mis en très gros l'adresse du site web. Il est très documenté, beaucoup de vidéos, beaucoup d'interviews et même un time-lapse de la réalisation. Et tout ce travail scientifique, cette démarche expérimentale qui croise l'archéologie et l'histoire de l'art, est visible. Donc, à partir de ces données encore supplémentaires, il s'est agi ensuite de mettre au point un protocole d'infographie. Donc, on s'est servi de logiciel Photoshop, le très classique. On a travaillé sur une grande tablette graphique. C'est un écran avec un stylet. La première étape, c'était de définir un nuancier de couleurs. On connaît les couleurs, on a caractérisé les pigments. Je ne l'ai pas dit, mais ces peintures étaient seulement faites de pigments et d'eau. Il n'y a pas de liant. Quand l'artisan enduisait le mur de chaud, la peinture était appliquée tout de suite. C'était une teinte dans la masse. Ensuite, certains outils, des palettes, des truelles, des pinceaux pour les motifs, venaient compléter le travail. Mais globalement, une fois le pigment caractérisé, on a la couleur. Donc, on a pu mettre au point ce nuancier, cette fois en RGB, pour les plus infographistes d'entre vous. Et également, on a créé un set de brosses qu'on a customisé selon nos besoins, selon le ressenti que donnait l'outil. Vous voyez des exemples, soit des aplats pour les panneaux, soit des traits de pinceaux pour les motifs. Voici quelques petits détails de la restauration. Donc, un décor in situ à gauche, et ce décor restauré numériquement à droite. Ici, une colonne et son chapiteau. Un panneau, gauche-droite, before-after. Ici, un panneau extrêmement parcellaire, et la proposition de restauration numérique du tableau. Je vous montre très rapidement, ça fait 22 secondes. Comme ça, il faudrait aller manger. Voilà, l'ensemble de la chaîne via les outils 3D sur ce travail. Vous avez ici la numérisation, l'acquisition de l'enregistrement. Ensuite, la restitution des volumes architecturaux. La restitution des décors, réalisés par l'équipe d'Alexandra. Et enfin, la restauration numérique de ce triclinium, dans une forme valorisée. Voilà l'hypothèse la plus probable, selon l'état des connaissances, de ce à quoi pouvait ressembler le triclinium de la maison de Neptune et Amphitrite à Herculanum, en 79. Je vais terminer très très vite en évoquant une limite qu'on s'était fixée dès le début du projet. On n'a étudié que la couleur. C'est-à-dire, on s'appelle ça en 3D la couleur diffuse ou l'albedo, pour les plus physiciens d'entre vous. On n'a pas étudié, on a commencé par ça. On n'est pas allé jusqu'au relief, aux réflexions, à l'absorption de la lumière. Est-ce qu'il y a des lacs, des vernis, des empattements ? On s'est limité à la simple apparence de la couleur. Tous ces autres paramètres sont, depuis ce programme Retrocolor, des axes de recherche à ArcVision. Au moment où je vous parle, il y a une partie de l'équipe qui est à l'ambassade de France au Caire, en Égypte, dans le cadre d'une étude du réemploi de décors islamiques sur le bassin méditerranéen. Et on a déployé des batteries de mesure plus conséquentes, où on va essayer d'acquérir la réflexion, l'absorption de la lumière de ces matériaux. Je vous remercie, je vais repasser la parole à Alexandra pour l'écrire. Merci à tous les deux pour cette très riche présentation.